L'Inroy, vous êtes artiste peintre depuis plus de 45 ans maintenant. Vous avez 88 ans. Quel genre d'exposition vous présentez ici à la Galerie d'art des Deux-Faux? Il y a toutes sortes choses dans mon exposition. D'abord, j'ai le type qui adore Picasso. Puis au début, je ne l'aimais pas du tout. Picasso, pour moi, il était un malade. Mais à un moment donné, je me suis mis à étudier ce qu'il y a là. Ça fait que je me suis mis à personifier des hiboux, puis des fleurs. On le voit dans vos différentes œuvres. Ici, on est beaucoup dans les formes, les couleurs, un style un petit peu surréaliste. À la Dali aussi, un peu. Voilà, c'est ça. J'adorais la Dali aussi. J'ai toujours dessiné un peu, vous savez. Le but de la peinture n'est pas de représenter, mais d'exprimer la beauté par des belles lignes et belles formes. Vous êtes autodidacte dans l'âme. Vous faites aussi de la musique. Ça, il commençait à six ans. À un moment donné, je m'étais fait un violon dans un bardeau. Pas grand-chose dans ce temps-là. Mon père m'en gardait, il dit, « Aurais-tu à voir un violon? » Il dit, « Je m'assure. C'est sûr que j'aimerais ça. » Puis, alors, il arrive une soirée avec un violon. Alors, il est fou comme il balaie. Ici, c'est une exposition un peu rétrospective, avec différentes œuvres que vous avez créées il y a plusieurs années. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de les exposer, enfin, ici à Lévis? Bon, bien là, avant de mourir, c'est un grand plaisir. J'en pleurerais. J'en pleurerais. Je ne l'ai pas dit à personne. Vous êtes la première à le savoir. Tout ça, les tablouriers étaient dans des boîtes, au sous-sol. Puis, je disais, « Mais là, il faut absolument que je fasse une exposition. Mais là, t'es vieux. » Et puis là, il m'arrive avec ça. Bon, bien là, totalement heureux. Je me suis caché et j'ai pleuré. Léon Roy, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.